Hey ! Salut à tous c'est GeekMap, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je crois que c'est l'unboxing le plus chelou que je vais faire de ma vie. Car aujourd'hui on va tout simplement unboxer, déballer des armes. Voilà c'est des armes. Oui actuellement je me sens gangster. Car pour tout vous dire j'ai commandé des armes parce que j'ai un petit projet de décor que je vais faire sur mon décor. Et franchement vous n'êtes pas prêts. D'ailleurs on va faire un petit truc, si vous lâchez 1999 pouces bleus, je ferai directement l'autre vidéo où je vous montre directement le projet que je compte faire niveau décor. Petit indice, Immunation, voilà. Certaines personnes comprendront, certaines personnes ne comprendront pas. 1999 pouces bleus en bas de cette vidéo les potes. Et puis sur ce sans attendre on va déballer ce colis où en fait à l'intérieur de ce colis il se trouve des armes. Et voilà je vais peut-être me faire arrêter parce qu'il y a un hélico qui passe juste au dessus du local. Ça commence bien ce truc alors là et moi j'ai peur. Bref on commence au de suite cet unboxing. Donc déjà comment ouvrir ça parce que franchement c'est bien ou bien mis hein. Oh là là ah bah c'est bon. Alors toi mon petit Aiden t'as pas vu les armes que j'ai commandé donc tu vas les découvrir en même temps que les abonnés. C'est ça. J'ai hâte de voir ce que t'as pris et en plus je vais faire tous les termes techniques de toutes les armes. Je connais les noms et que c'est là d'où ça vient. Je suis un professionnel. Tu es un professionnel ? Dis-toi que les armes que j'ai commandé ça m'a coûté il me semble entre 110 et 120 euros. Et je peux dire qu'il y en a plein. Bon sur ce what the fuck c'est quoi ça ? Il y a vraiment plein de trucs. Je vais me spoiler. Non spoil pas. Je le mets justement ici et on va déballer un par un les colis. Mais il y en a vraiment mais vraiment partout. Il y a des armes partout. On dirait la boîte du zombie. Tu sais quand tu ouvres. Ah oui en mode clé, 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 clé. Attends. Ah oui t'as trop raison regarde. On a juste à ouvrir. Hop hop. Comme ça. Ça fait le truc, ça fait le truc. Et d'un coup. Oh putain t'as une arme bien stylée. Bref. Bah moi directement commencez par celle là. Et là la première. Enfin plutôt la première réplique. Parce qu'en fait c'est des répliques d'airsoft. C'est tout simplement. A ton avis c'est quoi ? Oh c'est un scorpion. Ça s'appelle un scorpion. Dans Calop. Si moi j'ai des références par rapport à Calop. Ah d'accord. Non je me disais aussi que niveau référence voilà quoi. Donc attention est-ce que vous êtes prêts ? Je vais me l'ouvrir et directement regardez-moi ça. En plus il y a des billes avec. Attention. Elle est comment au niveau de la porte ? Est-ce que c'est lourd les billes ? Elle est en métal. Elle est en métal les potes. Voilà tu mets ça comme ça et regarde. Et voilà la première réplique les potes. En gros tu mets ça comme ça et tu tires comme ça. En gros comme sur... Non mais t'inquiète ça va. Je vais faire que tu me tiens dessus. Ça marche pas. En fait pour que ça marche il faut que tu fasses ça. Tu mets des billes. Une fois que t'as mis un peu de tout ça. Tu fais ça tu vois. Apparemment tu fais ça. Et là ça tire. Non mais ça va tirer dessus. Aïe ! Ça t'a pas tiré dessus ? Oh ça m'a fait trop mal. Ah ouais ? Ouais ça reste ça t'inquiète pas. Là tu fais ça. Attends mais regarde regarde. Mais c'est un démon. Je vais tester. C'est un démon tiens cadeau. Oh mais attends c'est un peu chiant quand même. Là tu charges. Attention bouclier. Oh ! Oh ! Non arrête pas ça. Merlec ! Merlec tout de suite. Merlec. Ah oui là mettez un like tout de suite maintenant. Allez plus vous mettez like plus je tire dessus. Non non à la fin c'est le dos. Allez like. Voilà merci. Ah ! Ça fait mal. C'était pas une bonne idée cette vidéo. Enfin bref voilà c'est la première réplique d'Airsoft. Elle est super belle. Et sur ce ce que je vous propose c'est directement de passer à la deuxième. La deuxième. On part sur directement euh d'une petite oeuf ou là. I'm be crazy. Un petit twizy tu vois. Un petit twizy. Et euh ça c'est un calendrier on s'en bat les couilles. Là directement qu'est-ce qu'on a juste ici. Donc là j'ai eu des petits trucs. Donc là à ton avis qu'est-ce qu'elle arme c'est exactement toi qui tu connais bien. C'est un micro Uzi et c'est magnifique. C'est l'une des armes les plus puissantes. C'est une mitraillette tout simplement. C'est une mitraillette ça. Et ouais mais je sais qu'il y en a une sur Warzone comme ça. Oui il y en a des. C'est ça. Oh d'accord. Dites nous en commentaire si vous avez des Airsoft et dites nous quelles répliques etc. Si vous avez des conseils. Parce que je sais que nous par exemple le frère à Pikachu qui joue à l'Airsoft. Ouais. Il fait de l'Airsoft. Comme ça. Comme ça. Et maintenant tu fais ça. Et ça tire nickel. C'est dommage parce que normalement le micro Uzi il tire en rafale tu vois. Ah ouais ? Ouais. Ouais mais là c'est en spring donc du coup tu peux pas tirer. Aïe ! Donc voilà les potes regardez ça c'est une petite Uzi. Comment elle est plutôt pas mal franchement celle là. Je la trouve plutôt stylée franchement ça. Dans un décor tu vois tu verrais bien un truc. En mode des trucs comme ça ou en mode. Tu sais comme dans les films ou alors sur GTA V. N'hésitez pas à me marquer en commentaire qu'est-ce que tu penses des armes. Enfin tu me diras à la fin de cette vidéo en commentaire. Quelle est la réplique que tu auras le plus kiffé. Tu fais un top. Comme ça. Top 5. Ah ouais j'avoue. Enfin top je sais pas il y a combien, 5, 6, 7. Tu fais un top. Et tu fais celui que tu kiffes dans la. Tu mets le top 5 voilà. Et là c'est l'Uzi les potes. Bref sur ce. Ah ! Prochaine arme. Et dans la prochaine arme. Mais qu'est-ce que ça va être ? On va finir avec les petites répliques. Voilà celle là. Ça fait partie des répliques qui restent. Est-ce que t'es prêt ? Il est juste là attention. 3, 2, 1. Est-ce que tu reconnais directement cette réplique ? Incroyable. Ça je sais pas laquelle c'est tu vois. Ça s'appelle Spring Series. Oh par contre le bruit. T'essayes ? On dirait un pistolet pour des poissons. Genre un truc à bulles quoi. Franchement regardez ça. En fait moi j'ai pris des répliques qui me coûtaient pas trop cher. Voilà là tu peux voir c'est un peu du plastique et tout ça. Parce que je vais plus m'en servir en fait pour faire une décoration. Voilà ça va pas servir pour m'en servir à faire de l'airsoft et tout ça. Ça va plus m'en servir à faire de la décoration. Donc franchement là celui-là tu le vois de loin. T'as l'impression que... Hein ? Il est pas mal quand même. Il est à la fois mal fait et à la fois bien fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà ça c'est un 9mm. Voilà c'est le mot que je cherchais. C'est un 9mm. Et franchement je le trouve plutôt sympathique. Je crois qu'il m'a coûté seulement 8€. Voilà c'est... Franchement c'est pas cher si vous voulez vous amuser dans la limite du raisonnable. Parce que je vous déconseille quand même de vous amuser avec ce genre de réplique. Parce que ça jette des billes. Et même si c'est pas puissant. Bah si vous le jetez dans l'oeil. Et bien ça peut causer des problèmes. Donc je vous conseille pas vraiment d'en acheter pour s'amuser. Je vous conseille plus de l'acheter. Si vous voulez l'acheter c'est bien sûr pour par exemple vous mettez une cible et vous vous amusez quoi. Juste pour ça. Vous voyez une banque ou autre chose. Mais pas tirer sur votre petit frère ou votre petite soeur. Maintenant on va passer aux grosses mais grosses répliques. Là on va commencer avec du nom quoi. Là je prétis ton patience. Il y en a une on va le dévaler en fin de vidéo. Parce que franchement je pense que ça faisait un moment que je la voulais tu vois. Et je crois que c'est la réplique la plus serre. Elle m'a coûté 50€. Voilà c'est pour se dire. Là on va attaquer tout de suite à un autre colis. A ton avis qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu l'as vu exactement qu'est-ce que c'est ? Un fusil à pompe ? C'est un putain de fusil à pompe ouais. Exactement. Ce putain de fusil à pompe il est juste ici. Avec plein de trucs. Hop tu fais ça. Tu le déballes. Et les amis laissez-moi vous montrer un putain de fusil à pompe les potes. Ça fait un moment que j'en voulais un. Oh là là j'ai envie d'essayer. On va essayer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on pense ma petite Aydan ? Il y a les boucliers là-bas. Il va servir à ça. Attention. Je vais le truc. Et. Mais il est puissant de ouf. Il est puissant mais il n'y en a qu'une qui est sortie par contre. Il n'y en a qu'une qui est sortie putain. J'ai vu comment elle est puissante. Dans mon truc. Merde ça fait un trou. Non. Ça a fait un putain de trou dedans. Allume. Allume la lumière. Regarde ça. Ça a fait un trou. Oh là vous voulez voir la caméra. Regarde. Donc voilà les potes. Ça. Ça fait partie des répliques que j'ai acheté. C'est un fusil à pompe. Et franchement la qualité elle est plutôt pas mal. Genre on sait que c'est du plastique. Mais ça fait plastique mélangé à du métal. Franchement c'est trop bizarre. Et franchement je le trouve plutôt stylé. Qu'est-ce que t'en penses mon petit Tayden ? Ce qui est lourd c'est qu'en plus tu peux grave rajouter genre un viseur ici. Le rail est là. Donc c'est pas mal. Franchement il est top. C'est abordable. Ça a fait un trou. What the fuck ? Oh non je vais recevoir de la pluie maintenant. Tu as entendu la vie elle a glissé sur tout le doigt. Attends je vais mettre ça de côté parce que là c'est pas pour moi. N'hésitez pas à me marquer en commentaire. Qu'est-ce que tu penses de ce fusil à pompe ? Ensuite, ensuite, ensuite. Qu'est-ce qu'on a pour ces deux dernières répliques les potes ? Là on a un truc. Voilà on va prendre celle-là et à la fin on va déballer la dernière réplique. Est-ce que t'es prêt ? Waouh les gars il y a un 1016. Incroyable. Regarde-moi ça. Énorme. En plus c'est 1 joule. Donc elle est un peu puissante tu vois. Hop là je la sors comme ça. Faut la monter et tout. Ah c'est cool. Je la sors comme ça et en fait elle se monte en 2-2 tu vois. Tu prends ça et voilà. C'est bon la M16 est montée. Regarde comment elle est stylée. Tu peux mettre une corde autour de toi genre t'as vu ? Elle est trop stylée. Ah ouais j'avoue en plus tu peux mettre même une corde. Franchement là. Là on est sur un petit truc plutôt sympathique tu vois. Regarde on va mettre les billes parce que ce qui est bien avec les mitraillettes c'est que tu peux mettre des billes. Tu peux mettre les billes tu vois et tu es en rafale. Et là en principe tu mets ça comme ça. Ah nickel. T'as juste à faire ça. Ok teste d'abord sur le bouclier. Teste d'abord sur le bouclier. Tu sais que je cesse d'abord sur le bouclier ? Ah ouais parce qu'il faut quand même tester sur le bouclier. C'est dangereux quand même. Sur le bouclier. Oh mais c'est des trucs de malade. Et franchement il faudrait quand même mettre des sécurités à ces trucs là tu vois. Bon mis à part le tir regardez moi cette M16. Franchement est-ce que tu la kiffes ? Est-ce que quand tu la vois comme ça tu te dis wow c'est quand même pas mal. Franchement elle est jolie en plus ça. C'est exactement la taille d'une vraie et tout. Bon ça se voit juste que c'est un peu en plastique. Oui bien sûr. Franchement voilà. Tu veux la toucher ? Je veux bien la toucher. Tu veux bien la toucher regarde comment elle est-ce. Oh ça te va très très bien. Là tu fais du Kenji Jirak là. Il chante très mal. Ok attends vas-y tu veux que je visse viens viens viens. En 3-6. Viens 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 viens. Ok Yann tu vois ma plateforme là ? Ouais. Je vais tirer dans le sac poubelle. Attention 3, 2, 1. Oh. Ça fait son petit effet quand même. Ok tu vois la voiture de Pikachu on va tirer dessus. Allez mettez des likes. Et tu l'aimes bien ? J'aime bien. J'aime bien j'aime bien. J'aime bien. Doucement. Non franchement elle est trop... T'aimes-toi Iden. Et en plus c'est Joule du coup bah... Ah oui c'est un Joule. Nous on en a un sur Marseille là ça fait un Joule de plus. On en a deux Joule. D'accord. Allez dernier produit. Et puis sur ce le dernier produit de cette vidéo. La dernière réplique c'est tout simplement une réplique que je voulais d'acheter. Que je me devais d'acheter. C'est directement. Attention je la mets comme ça voilà là vous la voyez pas. Eh ouais eh ouais eh est-ce que t'es dégue de pas voir ça ? Non c'est la peu dégue. Attention. Je vais la mettre comme ça. Là tu vois rien. Grand défi. Grand défi. Si je te montre ça. Non. Une putain d'Aka 47 les potes regardez-moi ça. Oh là là elle est belle. Regarde-moi ça comment elle est belle. Elle est belle. Attends on va mettre un truc. Ils ont même mis des lunettes. Donc là les potes on va mettre directement les piles. Parce que là il y a des piles. Et celle-là elle est électrique. Donc franchement là. Là ça me fait plaisir tu vois. Là j'ai hâte de directement mettre des petites piles. Et tester cette petite Aka 47. Cette petite Kalachnikov. Donc là c'est bon. On a mis la petite batterie. Oh j'ai vraiment hâte de tester. J'ai vraiment hâte de tester ça. J'ai déjà une M4 à batterie. Franchement ça c'est franchement les trucs les plus stylés. Hop c'est remis. Sur ce est-ce que ça marche ? Oui la réponse est oui. Maintenant on a juste à mettre ça. Et là maintenant ça va partir. Est-ce qu'on est prêts les potes ? 3, 2, 1. Oh ! C'est son bouclier le bouclier. Oh ! Oh ! Ça va en part de ouf franchement. Elle est trop stylée les potes. Oh franchement et là je mets pour 50 euros franchement. Je mets la note de 9 sur 10. Franchement elle est trop belle. Tu veux l'essayer ou pas mon petit poulet ? Bah bien sûr que oui. Tu veux l'essayer ? Attends je te rembobine. Je te rembobine un peu tout ça comme ça. Tu peux essayer. Tu peux mettre des petits trucs et tout ça. Ça peut être sympa. Tu vois hop tu tirs comme ça. C'est nickel. Tiens mon poulet. C'est cadeau. Attends. Je vais faire un truc. Je vais mettre des petites lunettes. Pour plus de sécurité. Est-ce qu'on t'en parle que les lunettes elles ont déjà été utilisées je crois ? Ouais je crois que les lunettes là je vois rien du tout avec les lunettes. Est-ce que c'est bon pour vous ? Baila me crudada ! Ça devrait vraiment être un calme. Ouais j'avoue. Alors pourquoi est-ce que tu veux que je teste ? Là tire là-bas. Oh là là ! Est-ce que tu l'aimes bien ? J'adore. Je trouve elle est trop trop bien. Franchement elle je la trouve super mais super bien. Ça va loin. Mais ça va hyper loin. Putain. Ah franchement les pas c'est trop stylé. N'hésitez pas à me marquer en commentaire ce que tu en penses. Parce que franchement c'est trop stylé. Et puis... Laquelle tu préfères ? Laquelle tu préfères pour moi ? Pour moi c'est celle-là. Top 1 c'est celle-là. Top 1 c'est celle-là. N'hésitez pas à faire votre top 5 en commentaire. Et surtout n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu en bas de cette vidéo. Si tu souhaites la petite vidéo où en fait je fasse directement un décor avec ses armes. Voilà 1999 pouces bleus et je fais cette fameuse vidéo tout de suite après. Dès qu'il y a 1999 pouces bleus, la vidéo sortira. Voilà c'est clair, c'est net. Et puis sur ce, si vous souhaitez aller voir ma dernière vidéo, elle se trouve juste ici. Pour vous abonner c'est juste ici. Et puis sur ce je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Et sur ce, bye tout le monde. Aïe 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 ça fait mal. Attends, salut.